mes chers abonnés soyez les bienvenus à notre émission préférée dénommée il fait la faute il fait la faute est une émission spéciale dédiée à la population malienne pour aider la population à comprendre et à déchiffrer des actions sociales au niveau de notre malibas et sans plus tarder nous avons jugé nécessaire aujourd'hui de faire appel à deux jeunes dynamiques pour donner leur point de vue leur analyse par rapport à la situation sociopolitique du mani mais également les relations internationales avec les partenaires extérieurs et sans plus tarder nous allons leur passer le micro pour qu'il se présente à vous nos chers abonnés de la page facebook ainsi que la chaîne youtube merci d'avoir accepté notre invitation merci beaucoup à vous docteur pour l'invitation et merci également à tous ceux qui nous regardent dans ce moment et à tous ceux qui vont nous regarder après c'est vraiment important merci et like et commenter et partager et soyez toujours au rendez vous pour cette émission qui est d'abord june qui fait la promotion de jeunes et nous vous remercions pour cela je suis salim koulibaly président du regroupement de jeunes pour l'appui à l'éducation enseignant et en même temps étudiant voilà merci beaucoup merci monsieur déjà quelques mots à l'endroit de nos chers abonnés merci tout d'abord merci docteur pour l'invitation merci à tous ceux qui nous suivent à travers nos pages facebook et youtube et merci à tous les employés de l'entreprise d'appui et de conseil moi c'est hérodia alias jeunes actifs je suis membre de régroupement des jeunes pour la paix à l'éducation qui évolue dans le domaine de l'éducation et je suis enseignant et aussi entrepreneur merci merci d'avoir accepté notre invitation et avant de rentrer dans le vif de nos interrogations nous vous demandons de faire le maximum de partage possible pour que les maliens qui sont à l'intérieur qu'à l'extérieur pu s'imprégner des réalités sociopolitiques actuelles et nous vous demandons aussi de faire le maximum de partage sur nos différentes activités académiques parce que nous avons juste nécessaire de mettre en place des productions scientifiques pour aider les étudiants à comprendre voilà les leçons qui sont enseignées au niveau de la faculté des sciences économiques et de gestion de paul marco salima voilà quelle lecture faites-vous par rapport à la visite historique du président du ministre des affaires étrangères de la russie avec une forte délégation de taille exceptionnelle d'autres disent 300 personnes et d'autres disent 400 personnes des hommes d'affaires et des hommes politiques pour mettre en place voilà une fertilité et bon je me dis quelle lecture vous vous êtes en train de faire par rapport à cette visite merci beaucoup pour la question c'est vraiment une question d'actualité qui mérite vraiment qu'on se prononce là dessus parce que la présence ou la visite des ministres russe au mali n'est pas du tout anodine en fait ça a un sens et moi je pense que ça s'inscrit dans la logique de la coopération russo-malienne c'est très important depuis bien longtemps le mali collabore à coopère avec la russie et sur plusieurs plans que ce soit sur le plan économique les plans militaires les plans politiques aujourd'hui nous sommes nous sommes un partenaire phare de la russie aujourd'hui et je pense que cette visite là s'inscrit dans ces cadres là maintenant lorsqu'on essaie de voir cette délégation qui a accompagné le ministre serguez lavrov au mali vraiment qu'il y a des changés et multiples âgés qui se dégage d'abord sur le plan militaire lorsqu'on essaie de voir et tout récemment nous avons reçu des équipements de la part de la russie on va dire en tout cas ces équipements n'étaient pas ne nous ont pas été donnés gratuitement voilà ça veut dire qu'on les a achetés en tout cas et voilà c'est la russie qui nous a fourni peut-être moyennant quelque chose non on ne sait pas comme les autorités de la transition n'ont pas été claires sur ce volet donc on ne va pas trop se prononcer là dessus quand même aujourd'hui la coopération russo-malienne aujourd'hui sur le plan militaire repose essentiellement sur un principe qui est très simple lutter contre les terrorismes c'est d'ailleurs ce qu'a affirmé les ministres des affaires étrangères au mali lutter contre les terrorismes et ses bailleurs les bailleurs du terrorisme qui se trouvent à l'extérieur de notre pays personne n'a été ciblé mais quand même les touristes ne perd pas seul donc aujourd'hui si nous voyons les malis et la russie collaborer ensemble pour lutter contre pour résorber les terroristes je pense que c'est une bonne nouvelle et la visite de serguez lavrov s'inscrit dans cette dynamique merci monsieur roja avoue la parole sur la même question à travers la même question merci docteur comme il a si bien dit lorsque nous essayons de voir c'est une première fois de voir un ministre des affaires étrangères de la rissie au mali et je pense que cela s'inscrit dans le cadre de la coopération de la du mali et la russie qui a été une coopération qui existait mais qui a été renforcée avec le temps de la transition d'épidémie l'an 2000 d nous voyons que au niveau des conseils de sécurité quand le premier ministre jogel kokala maïda est passé là bas il a vraiment parlé sur l'état des maliens il a beaucoup critiqué les pays qui sont venus nous aider sur la lutte contre le terrorisme parce que comme vous le savez l'intervention française au niveau de libye l'intervention française au mali a été quand même même si ça n'a pas été un échec total le résultat est mitigé donc je pense que c'est c'est dans ce cadre que le mali a cherché à avoir des coopérations avec la russie et je pense que c'est tout à fait normal en fait que ce ministre l'avion ici parce que non seulement si vous vous rappelez au mois de novembre 2020 les gens parlaient que le mali fait coopérer avec wagner qui n'a qui n'avait pas de relation avec l'état russe donc aujourd'hui je pense que la présence du ministre des affaires étrangères de la russie montre à suffisance que le gouvernement en train de travailler avec le gouvernement russe donc je pense que ça c'est une confirmation que les maliens peuvent avoir aujourd'hui et surtout surtout aujourd'hui nous devons comprendre que l'intervention française au mali n'a pas eu vraiment de résultats qui les maliens espéraient en 2013 donc je juge quand je prends ce cas entre ces trois pays le mali la france le mali et la russie prenons par exemple par exemple quelqu'un qui est malade le mali étant un pays malade comme l'a dit le mali étant malade la france la prescrit des médicaments et ses médicaments maintenant si ça va pas le mali est obligé au bel du mali a le droit d'aller vers d'autres pays pour que cette maladie soit guéri donc je pense que c'est tout à fait normal que le mali va envers la russie et c'est tout à fait normal que le ministre des affaires étrangères de la france soit l'aide de la russie soit là aujourd'hui pour que et on puisse comprendre pour qu'ils et ces pays puissent opérer encore une fois de plus maintenant merci pour cet éclaircissement au delà de la coopération militaire entre le mali et la russie à quoi véritablement les maliens peuvent-ils s'attendre de cette visite historique c'est ce que j'ai dit au début d'abord cette coopération russo-malienne repose essentiellement sur trois plans c'est ce que j'ai dit d'abord les plans militaires les plans économiques et les plans politiques c'est très important c'est ce que cergueï lavrov a dit également dans son discours nous allons aider les malis et sur le plan militaire et sur le plan économique et sur le plan politique à travers les aides humanitaires et autres là lorsqu'on prend les plans militaires je pense que c'est le plan qui est le plus important et tout repose sur ça parce que le plan économique on va à venir mais le plan politique le plan militaire c'est ça le plus important dans la matière de coopération et c'est ce que le ministre des affaires étrangères malien a dit voilà donc les cc renforcement des capacités de l'armée malienne à travers la coopération russe s'inscrit d'abord sur le plan militaire on a bénéficié de plusieurs hélicoptères grâce à la Russie quatre cinq voire une douzaine d'hélicoptères des vingtaine même une vingtaine même voilà donc comme les sources d'informations diverses en fait nous avons bénéficié des missiles solaires grâce à la Russie nous avons également eu des radars et d'autres armes donc sur le plan militaire vraiment on a vraiment acquis de nombreuses armes de nombreuses armes pour pouvoir lutter contre les terrorisme maintenant lorsqu'on essaie de regarder ces phénomènes là parce que c'est vrai que nous avons chassé la france nous avons dit que la france est là depuis 2011 2012 mais jusqu'à présent les terrorismes persiste les mâles persiste donc ça veut dire qu'il est malin n'a pas eu les résultats escomptés donc c'est tout à fait normal que les malissés tourne vers la Russie pour pouvoir atteindre ses objectifs mais attention c'est ce que moi j'ai dit attention la france est une puissance la Russie aussi est une puissance et nous savons qu'est en matière diplomatique amateur des relations pays pays développés pays en développement il ya un principe qui existe les nos films formes aux films ça veut dire quoi ces puissances étrangères ne vont rien faire pour rien ça jamais si vous voyez que la Russie aussi est venu c'est que la Russie cherche une contrepartie elle cherche quelque chose elle n'est pas venu mais maintenant cette contrepartie ça peut être quoi même mais est-ce que cette collaboration même bien entendu s'il ya des arrières pensées cette contrepartie n'est-elle pas digérable que celle de la france bon en tout cas c'est ça reste cette question reste posée mais quand même je suis en train juste d'attirer l'attention des uns et des autres sur un point la france était là pour ses intérêts la Russie aussi est là pour ses intérêts ça c'est le principe commun entre c'est mais entre pire et mal on ne sait pas qui est pire qui est mal parce que jusqu'à présent la coopération russo-maliens n'a pas fini jusqu'à présent on n'a pas terminé cette coopération continue c'est à la fin de la coopération qu'on pourra véritablement tirer un bilan qu'il s'il est positif ou négatif mais le plus important la Russie a déjà collaboré avec d'autres nations je suis d'accord et fait une étude comparative par rapport à cette collaboration et et celle de la de la france bon à l'exploit de souci je ne suis pas là pour défendre la france encore moins la russie mais c'est ce que j'ai dit j'attire l'attention des uns et des autres sur un point la russie est venue au mali aussi pour ses intérêts même si qu'en réalité tu veux parler économique c'est économique et diplomatique aussi géopolitique c'est très important parce que la france est en train de perdre du terrain petit à petit en afrique donc la russie veut conquérir ses terrains parce que ces deux puissants savent pertinemment que l'afrique est doté d'immenses richesses minières et voilà nous avons des ressources naturelles en abondance mais est ce que si la france si france n'avait pas fait une surexploitation c'est à dire une activité une humaine au sein de ces pays africains est ce que la russie allait avoir un jour ce poids jusqu'à ce qu'on se déplace avec une forte délégation de plus de 300 personnes voilà là quand même je suis je soutiens votre position la france a échoué tout le monde est d'accord avec ça mais ce qui est pour autant on peut dire que la russie a réussi parce que la coopération n'est pas fini jusqu'à présent le terrorisme existe et je n'ai pas de bonne voie de bonne fois vis-à-vis des pays africains la russie défend ses intérêts c'est ce que moi j'essaie parce que la russie est actuellement un pays en coeur ça c'est le premier point c'est ce qu'il faut comprendre déviens moi les pib de la russie a baissé des 2021 à 2023 les pib de la russie a baissé donc sur le plan économique n'attend il faut pas que les manières s'attendent à quelque chose mais que la russie va vous donner de l'argent ou bien la russie va vous aider sur le plan économique moi je ne pense pas parce que la russie aussi doit financer ses guerres doit financer ses militaires donc ça c'est très important donc ne comptons pas trop sur ça quand même la russie actuellement elle nous fournit des équipements ça c'est vraiment à saluer et ça nous ça permet à notre armée de gagner du terrain et de monter en puissance d'attaquer les terroristes et de résorber ses problèmes mais jusqu'à présent il faut savoir que la lutte n'est pas fini ça continue toujours eurodja malgré voilà cet éclaircissement ces échanges par rapport à l'attraction de de la mentalité de la vision de la population suite à ces interventions en disant que la russie vise aussi ses intérêts est ce que réellement vous partagez les mêmes idées et pendant que cette russie en pleine guerre est en train de nous livrer des vingtaine d'avions pour des chasses pour nous aider à lutter contre le terrorisme pendant que la france sans guerre ni problème ni rien est incapable d'assurer même de nous donner des munitions merci pour la question je pense que c'est que ça lui m'a dit c'est vrai il faut attirer l'attention des personnes des gens sur la question parce que l'intervention française c'était ce problème qu'on avait maintenant c'est qu'il a dit là où moi je ne suis pas d'accord c'est de dire aujourd'hui et qu'il a réussi à la pour ses intérêts moi je pense que tous les pays coopère avec des intérêts maintenant il ne faut pas que les intérêts des autres soit un dessus de nos intérêts c'est ça le problème et je pense que le ministre des affaires étrangères abdoulah diop l'a souligné que la coopération que nous voulons faire avec la la russie c'est une coopération gagnant gagnant donc je pense que c'est une coopération à partir du moment où il dit c'est une coopération gagnant gagnant je pense que les intérêts du mali et les intérêts de la de la russie seront tous respectés on sait que la russie ne va pas venir seulement et intervenir ici au mali donner aux maliens des avions des charges gratuitement non c'est pas possible mais autant du bk et il y avait des avions qu'on avait acheté qui étaient bloqués qui étaient bloqués mais aujourd'hui même le ministre est revenu là dessus que à quelques mois ils ont pu acheter des des matériels des avions des sas donc je dis une des dizaines des avions de ça et cette fois il ya des avions des sas la réception des avions de ça je pense que aujourd'hui c'est très important mais là il faut que la coopération soit gagnant gagnant mais il faut accueillir l'attention du public mais là où je suis pas d'accord avec sa libre c'est de dire aujourd'hui qu'elle a réussi à la poussée intérêts même s'ils sont là pour les intérêts ils sont là aussi pour aider les maliers parce qu'il faut reconnaître cela faut reconnaître cela parce que ces avions des sas autant où on était avec d'autres pays on n'a pas pu accueillir ses équipements militaires avec nos fonds aussi oui c'est avec nos propres fonds aujourd'hui nous avons c'est ces équipements donc je pense que c'est c'est une coopération qui est sur la bonne voie et puis sur le plat économique là où je ne suis pas d'accord je pense que aujourd'hui nous sommes dans un monde instrumentalisé en fait comme l'a dit le ministre abdoulahidouwouf parce que et à partir il a parlé du pib de la russie vous savez ce sont des indicateurs souvent filmé en fait donné par des filles qui ne veulent pas que la russie domine certains pays justement il ya tout il ya quelques minutes là j'ai vu une petite vidéo où les mamans ukrainiennes se sont mis dans la rue pour demander ça dire aux présents zélensky de de commencer avec la négociation c'est une guerre ça dit c'est une guerre qui a été fabriquée si on parle par l'outan ça dit c'est une guerre qui a été fabriquée et même les indicateurs du pb qu'il donne moi je suis pas sûr parce que même le ministre est revenu à savoir oui le ministre des affaires étrangers a dit à part et au moment des vôtres d'une économie extrêmement difficile la russie continue à approvisionner le mali à un produit des permets nécessité donc il ya beaucoup de choses qui se passent dans ces secteurs il faut voir c'est seulement la question que je m'en vais vous poser est-ce que peut-on n'est pas dire que la russie n'accorde pas du crédit au mal au lendemain de 2,2 ça dit au lendemain de l'indépendance je pense que nous avons tendu la main vers la Russie pour demander une coopération et nous avons eu des armements pas possible que les français mêmes ne disposait pas mais je pense qu'après le régime après l'apparition du régime démocratique ils ont livré ces mêmes technologies à ces pays et est-ce que les maliens ou les hommes politiques maliens ne seront pas à mesure peut-être dans 10 ans dans 20 ans dans 30 ans de d'offrir cette technologie à ces puissances étrangères qui sont comme des vampires aujourd'hui qu'ils ne font que puiser dans les veines des maliens 1 ou précisément des africains aussi un accor c'est c'est une très bonne question mais je voudrais d'abord réagir par rapport à ce qu'il a dit avant il a critiqué le PIB moi je suis d'accord pour qu'on critique le PIB mais quand on essaie de faire un constat est-ce qu'on doit accorder du crédit parce que le PIB d'abord c'est un indicateur international reconnu par tout le monde par tous les grands experts ça ça fait un je sais que le PIB est limité mais quand même le PIB est le meilleur indicateur jusqu'à présent qui soit en mesure de déterminer la richesse d'un pays ça c'est le premier point mais là est-ce qu'on doit croire aux données des organisations internationales bourrées d'experts où on doit croire aux opinions d'un simple étudiant sortant de la fcg c'est surtout ça la question maintenant moi je ne veux pas trop m'apaisantir sur ça maintenant par rapport au volet économique toujours et je pense que c'est bien de le mettre en question le PIB mais quand même lorsqu'on essaie de regarder les PIB de la Russie la richesse même de la richesse du PNB peu importe prend les deux indicateurs seulement en 2021 parmi les dix puissances économiques mondiales la Russie figurait à la huitième place donc la Russie était huitième puissance étrangère sous le plan économique en 2021 mais en 2022 la Russie est venue à la onzième place donc ça veut dire que les richesses créées en Russie sont en train de baisser du fait de la guerre à la salle une autre chose attendez qu'est-ce qui ne te montre pas que ces autres pays qui occupaient la dixième place et la onzième place n'ont pas renforcé leur système de production pour dépasser celle de la Russie souvent on peut régresser en termes de rang mais la production peut augmenter par exemple si toi tu es dixième avec une production de 100 mille tonnes 11 on prend aux onzième place avec une production de 98 mille tonnes et si en quelque sorte la Russie est neuvième avec plus de 200 mille tonnes et que le dixième la personne qui le pays qui occupe la dixième place et la onzième place se retrouve avec une production de 500 mille tonnes mais je suis forcément dépassé c'est vrai j'ai cela n'explique pas la chute du pib russe j'ai d'abord parlé du pib russe j'ai dit que les pib russe selon les données de la banque mondiale en 2021 à 2020 mais c'est la production qui a diminué attendez c'est le maire non il faut que parce que tu as parlé durant oui j'ai d'abord parlé du pib avant de parler voilà maintenant il faut que les choses soient un peu rationnelles et oui on peut pourtant on peut régresser en termes de classement je suis d'accord pour le temps et c'est en termes de production étant sous pression oui parce qu'il a l'impression qu'hier avec l'écran nous avons vu sur le marché non la valeur de la monnaie russe nous a grimpé mais attention la russie a été financée attention la guerre donc ça c'est des dépenses comme si la russie gagne de l'argent mais la russie dépense beaucoup d'argent donc finalement votre richesse ne sera pas au rendez-vous ça c'est le premier point maintenant la finalité c'est quoi c'est le changement de l'ordre mondial et puis avec l'état même a régressé sur les problèmes c'est quoi bien c'est quoi c'est la russie aujourd'hui malgré le pib et qui donne aujourd'hui il était 11e n'est pas j'ai des huitièmes sont venus à 11e aujourd'hui ils sont quels pays au monde parmi ces puissances étrangères qui n'ont pas sanctionné la russie malgré ça ils ont 11e place c'est excellent travail non moi je ne suis pas en train de parler des facteurs des régressions de la russie non j'ai lieu aujourd'hui si la russie fait et elle m'a dit la russie aussi doit être auto suffisant sur le plan économique et je suis en train de souligner que la russie est en train de régresser en termes de richesse donc un prix qui régresse en termes de pib ne peut pas se prétendre ne peut pas faire jouer au père noël dans un autre pays en fait donc c'est économiquement sincèrement moi je ne compte pas sur la russie mais sur le plan militaire la russie peut quand même donner ses anciens avions ses anciens hélicoptères et autres là et puis nous on les achète parce que le problème c'est quoi les malins oublie une chose donc ça tu veux dire c'est du coup les délicoptères toutes les acquisitions que nous avons fait mais les meilleurs les meilleurs secteurs ont confirmé ça les avions les hélicoptères les missiles les équipements tous les équipements qu'on nous vend c'est des anciens c'est pas des équipements des derniers cris c'est pas possible la russie ne veut pas nous donner ça un prix en guerre ne peut pas se permettre de donner ses meilleures armes à un pays en développement c'est pas possible la logique même le connu de l'évolution même du pays c'est à dire compte tenu de la réalité des guerres oui mais c'est à dire que ces armes sophistiquées n'ont pas leur raison ici pour le moment nous voilà justement donc mais quand je parle ainsi c'est à dire tu peux pousser vraiment les gens à comprendre autrement comme si on se retrouve avec des équipements déjà utilisé par la russie je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit ça j'ai dit tout simplement et c'est des anciens équipements qui n'ont pas été produits maintenant qui ne sont pas sophistiqués mais qui peuvent nous quand même c'est de l'économie qu'est ce que nous pouvons voilà voilà qu'est ce que nous pouvons obtenir à travers cette coopération risse aux manières sur le plan économique le mali est un pays déficitaire le mali est un pays qui souffre le mali est un pays qui a énormément de problèmes sur le plat maintenant la russie un pays en guerre qui régresse dans les pays régresse d'année est-ce que le mali doit compter sur la russie sur le plat moi j'ai dit non parce qu'il a reçu à plusieurs gens et plus duritaire à faire c'est surtout ça ce que moi je pense quoi voilà maintenant sur le plan même même maintenant qu'est ce que qu'est ce que voilà oui je voulais intervenir par rapport à ce que vous dites c'est à dire aujourd'hui nous devons tous comprendre quelque chose sur l'évolution du monde en fait vous voyez et vous voyez même la question de droit de l'homme au mali ça devient un problème aujourd'hui parce que c'est pas à partir du moment où les puissances à doux on risette certains pays on est récité par d'autres pays par d'autres puissances étrangères au niveau du conseil de sécurité des problèmes je pense que on doit faire une bonne lecture sur cette question même la guerre au niveau de la russie dont vous parlez si vous regardez les comptes où c'est des guerres économiques on est d'accord maintenant la russie malgré ce pays vous parlez je pense qu'ils puissent et aujourd'hui c'est tout les équipements militaires moi je mets pas je vais pas sur ces équipements militaires qu'il a réussi à donner le mal parce qu'au temps où on était avec la france il y avait des blocages on achetait mais de ses équipements étaient bloqués donc je pense qu'aujourd'hui la russie est mieux placé donc il faudrait tenir c'est là que faudra -t-il s'attendre avec la russie du point de vue coopération économique sous l'angle de l'agriculture l'angle de l'agriculture bon d'abord la russie n'est pas un pays agricole à la production des céréales et c'est la première puissance mondiale dans ce monde là un bleu oui bon en tout cas je n'ai pas je n'ai pas cette information moi je voulais répliquer par rapport toujours au volet militaire parce que je pense que tout repose sur ça et notre agriculture la mauvaise volonté c'est de nos autorités qui fait que notre agriculture n'est pas aussi développée que ça c'est aujourd'hui nos dirigeants les autorités de la transition mettent en place des bonnes politiques agricoles je pense que en faisant des réformes agricoles je pense que notre économie les blasons de notre économie sera redoré maintenant je pense que le mali ne doit pas compter sur la russie sur le plat agricole parce que nous notre économie et repose essentiellement sur ça et nous avons les moyens pour faire ça il suffit juste de mettre de la volonté qu'il faut maintenant lorsqu'on essaie de regarder toujours les équipements parce que le problème c'est quoi ces équipements là on les achète nos soldats sont formés on les paye on les paye on paye les soldats risques qui forment nos soldats c'est eux qui maintient qui font la maintenance des équipements donc tous ces trucs là c'est nous qui payons c'est comme si c'est une coopération vous dites gagnant gagnant mais moi je pense qu'il n'y a pas de coopération gagnant gagnant entre une puissance et un pays sous-développé comme les nôtres moi je pense qu'il n'y a pas de rapport gagnant gagnant parce que le problème c'est quoi la russie est là on est d'accord mais la russie voit bel et bien ses intérêts la russie a des armes sophistiquées des radars et autres là et la russie c'est le contenu de notre sous-sol les ressources les richesses que nous disposons dans notre sous-sol donc je pense que et la russie a tout aujourd'hui pour dominer le mali comme la france l'a fait soyons vigilants c'est très important maintenant je pense que on ne va pas rester dans cette coopération la russie ne va pas rester ici éternellement les maliens doivent savoir et s'il ya quelqu'un qui peut faire revenir la sécurité et assurer l'intégrité territoriale c'est l'armée malienne et non les noms wagner ou la russie doit compter sur notre armée et essayer de préparer notre armée d'assistance parce que la présence russie même remet en cause notre souveraineté selon certaines personnes notre souveraineté militaire bien donc ça c'est important mais c'est pas un jour quel dernier mot je vois je voulais aussi parler sur ce qu'il a dit vous savez c'est très important qu'ils aiment quoi qu'on compte sur nous même c'est très important ça 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 va même nous aujourd'hui donc là si bien dit nous sommes un pays en voie de développement les moyens manquent même si on a des fonds si on n'a pas à citer ses équipements on aura des difficultés maintenant et il faut avoir une bonne coopération une coopération assainie à son niveau une coopération qui va permettre aux maliens aujourd'hui de sécuriser le territoire je pense que c'est le plus important aujourd'hui surtout les plats il faut que sur le plan militaire on soit bien formé qu'on ait des militaires bien formés sur le terrain et des équipements qui vont répondre aux ça dire aux existences aujourd'hui pour sécuriser l'ensemble de nos populations je pense que c'est très important c'est surtout ce secteur qu'on a fait et l'intervention même du ministre des affaires étrangères il a beaucoup insisté sur le plan militaire qui est la première mais qu'ils vont continuer à couper avec la rissue sur le plan économique sur d'autres plans donc je pense que c'est très important aujourd'hui mais les maliens nous ne devons pas oublier qu'aujourd'hui nous devons aussi se donner la main et nous voulons soit comme nous voulons merci salim vos derniers mots et je tiens d'abord à rectifier un quiproquo je pense que mon ami ne m'a pas compris nous sommes tous les maliens sont d'accord aujourd'hui et sur le plan militaire l'armée monte en puissance grâce aux équipements grâce à l'aide grâce à la coopération entre les malis et la russie donc nous sommes tous d'accord sur ce point les malis doit tout faire pour maintenir pour renforcer cette coopération avec la russie on est tous d'accord mais là où moi je ne suis pas d'accord c'est quoi c'est qui les maliens restent toujours dans cette coopération font comme si c'est la russie qui va tout faire pour lutter contre le chômage les tourisme à notre place j'ai moi là je suis pas d'accord avec ça la lutte contre le terrorisme est un processus ça veut dire que c'est des étapes et c'est quelque chose qui ne peut pas finir du jour au lendemain on doit continuer sur cette place maintenant la russie est là pour nous aider à lutter contre ces terrorisme mais je crois que la russie s'éternise comme la france l'a fait pour pouvoir utiliser nos ressources c'est là où j'ai pu aux maliens faisons attention parce que la russie aussi peut appliquer cette stratégie s'éterniser ici stade derrière un slogan lutter contre le terrorisme et exploiter nos ressources attention on s'est jamais d'accord avec ça deuxième volet c'est sur le plan économique la russie même souffre sur le plan économique la russie ne peut pas aider les malis sur le plan économique troisièmement sur le plan politique je pense que le fait que la russie nous aide sur le plan militaire renforce notre armée et met fin un peu à cette crise sociopolitique qui existe dans notre pays aujourd'hui la population fait confiance aux autorités de la transition et aujourd'hui nos autorités de la transition grâce à cette montée en puissance de l'armée grâce à cette légitimité peuvent dire aujourd'hui tout ce qu'ils veulent toutes les puissances étrangères défendre notre souveraineté sur tous les plans économiques politiques sociales mais attention ne dormons pas parce que la russie aussi est là pour défendre ses intérêts merci 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 d'avoir donné cet éclaircissement à nos chers abonnés pour bien comprendre les problèmes auxquels notre société est confrontée du point de vue économique du point de vue militaire mais aussi du point de vue politique merci d'avoir accepté notre invitation c'est plus valide le regard encore merci d'avoir accepté et sans plus tarder nos chers abonnés nous demandons de faire le maximum de partage possible commenter like et pour ne plus raté nos prochaines vidéos sans oublier de cliquer sur la cloche de notification on se donne rendez vous à la prochaine production à plus